La plus récente capsule de SQTV présente des images percutantes. La vidéo présentée sous forme de vlog raconte l'intervention conjointe des patrouilleurs de la Sûreté du Québec et des paramédics afin de sauver la vie d'un homme en arrêt cardio-respiratoire. Le sergent Jean-Raphaël Drolet, responsable des capsules SQTV, a notamment participé à l'intervention. Le travail des policiers dans ce temps-là, c'est d'assister les paramédics. On s'entend que c'est un problème médical, mais on est là, on peut aider et on va surtout faire le côté physique, c'est-à-dire le massage cardiaque. On va se relayer, policier, un après l'autre, parce que, comme je le mentionnais, c'est quand même assez difficile physiquement, et ça va permettre aux paramédics de faire d'autres tâches. Le but de cette capsule est justement de démontrer que ces situations existent, mais également de parler de l'importance d'avoir des individus formés en réanimation cardio-respiratoire sur différents lieux de travail. Une formation à RCR et l'accès à un défibrillateur sont donc les deux meilleures manières de prévenir des décès dans des cas similaires, selon le sergent Drolet, qui mentionne que ce type d'appel n'est pas hors du commun. Il y a beaucoup d'événements où le travail en équipe, les gens qui s'impliquent, font en sorte que ça donne des bons résultats. Et plus il y a de gens qui sont formés, plus il y a présence de défibrillateurs externes automatisés dans les endroits publics, bien, on vient augmenter ces chances-là de succès. D'ailleurs, Jean-Raphaël Drolet insiste que c'est la prise en charge de l'individu par une employée du magasin où s'est produit l'incident avant l'arrivée des patrouilleurs, ainsi que le respect de la chaîne de survie qui ont fait en sorte que l'homme est en vie aujourd'hui. C'est un exemple concret qu'une citoyenne qui a sa formation en RCR, qui agit tout de suite, qui fait les manœuvres, on contacte les secours immédiatement, on arrive rapidement, on met en place le défibrillateur externes automatisé. Il y a eu cinq décharges sur Yvan. Et on voit vraiment du début où Yvan n'est plus là du tout à jusqu'à la fin où Yvan se met à nous parler. Yohann Carrière, RNC Nouvelles, Val d'Or. Sous-titrage ST' 501